Donc si vous avez prévu de partir en Thaïlande, cette vidéo, logiquement, va vous intéresser. Non, c'est... Coucou, YouTube ! On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour parler Thaïlande. Vous savez qu'à chaque fois que je pars à l'étranger, je fais des vidéos sur le sujet, quoi voir, quoi faire, les petites choses auxquelles il faut penser, etc., avant de partir, sur place, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça... La Thaïlande ne va pas échapper à la règle, puisqu'en plus, j'ai reçu énormément de questions sur la destination. Donc je pense que je vais faire des vidéos, effectivement, sur quoi voir, quoi faire, quoi visiter, que ça soit à Bangkok ou sur les îles que j'ai faites dans le sud. J'ai prévu de faire également une vidéo sur quoi mettre dans son sac à dos, parce que ça a l'air tout couillon, mais il y a des petites choses auxquelles il faut penser. Et aujourd'hui, on va parler vraiment des informations pratico-pratiques. Donc si vous avez prévu de partir en Thaïlande, sachez que cette vidéo, logiquement, va vous intéresser, puisqu'il y a vraiment des petites choses à savoir avant de partir, une fois sur place, carte SIM, le change, les moustiques, les produits, la météo... J'ai listé pas mal de choses. Ce sont des informations qui vont vraiment vous simplifier la vie avant de partir et une fois sur place. Alors, on a pas mal de choses à dire, donc on va commencer tout de suite. La première chose à faire, si vous avez prévu de partir en vacances, à faire avant de partir, c'est un vaccin. Le vaccin qui est recommandé, c'est l'hépatite A. Alors, il est recommandé, il n'est pas obligatoire. Il y a un site internet qui est très bien fait, qui répertorie tous les vaccins à faire selon les pays où vous souhaitez aller. C'est le site Pasteur. Vous vous connectez, www.pasteur.fr, vous entrez le pays en question, et il va vous donner les vaccins recommandés et ceux conseillés, on va dire. C'est pas recommandé, mais conseillé. Il y a une petite nuance. Et donc, si on se connecte sur le site, effectivement, l'hépatite A est recommandée. Donc, il y a une injection à faire 15 jours avant de partir, avant le départ, et un rappel 1 à 3 ans après. Donc ça, c'est vraiment, moi je vous le conseille, on l'a tous fait, on était 4 à partir, on l'a tous fait. Et selon le séjour, enfin, selon la destination où vous allez, si vous êtes vraiment très roots, si vous avez prévu d'aller dormir dans des endroits un petit peu reculés, il est recommandé de faire l'encéphalite japonaise, l'hépatite B et la rage. Après, le paludisme, j'ai eu pas mal de questions sur le sujet. Il n'y a pas de vaccin contre le paludisme, mais il y a tous des produits qui vous permettront d'éviter de vous faire piquer, et ça, on va en parler un petit peu plus tard. Je reviens au vaccin de l'hépatite A, donc le vaccin que moi j'ai fait, et que voilà, les enfants ont fait, que mon mari a fait. La chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas attendre les 15 jours avant de partir pour vous faire vacciner. Nous, c'est ce qu'on a fait, ça a été un peu chaud, cacao, puisque en fait, la chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que le produit, le produit de l'hépatite B, je ne sais plus comment il s'appelle, il était en rupture de stock. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver une pharmacie qui avait assez de doses. En plus, nous, on était quatre, donc il nous fallait quatre injections. Donc ça a été un petit peu rock'n'roll. J'ai fait pas mal de pharmacies, au point où je commençais vraiment à avoir les chocottes, de ne pas avoir suffisamment de produits déjà, et pour pouvoir partir, en tout cas vacciner. On aurait pu partir, mais on n'aurait pas eu le vaccin, et j'aurais été forcément pas moins rassurée, on va dire, de partir comme ça. Faites-vous vacciner, et prenez, voilà, pas non plus deux ans avant. Si vous avez prévu de partir, une fois que vous avez acheté vos billets d'avion, allez-y, traînez pas. Autre chose à faire avant de partir, alors c'est un petit conseil, le petit truc, moi je ne savais pas avant de partir, c'est vraiment l'expérience qui parle, c'est d'acheter de la crème solaire. N'hésitez pas à ramener votre crème solaire de France en Thaïlande, parce que moi je me suis dit, je ne vais pas mettre de la crème solaire dans mon sac à dos, c'est bon, je trouverai ça sur place. Alors oui, on en trouve sur place, c'est pratiquement, j'allais dire, le même prix, voire beaucoup plus cher. Moi je m'étais dit, je prendrais ça là-bas parce que ça serait moins cher, et en fait pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre crème solaire en France, parce que sur place, ce n'est pas du tout du tout intéressant. Par contre, tous les autres trucs, le shampoing, le gel douche, tous les trucs de beauté, je ne sais pas, ça, prenez ça là-bas, il n'y a aucun souci, ne chargez pas votre sac à dos, là-bas ça coûte vraiment peanuts. Si vous faites des hôtels, même un tout petit gîte, un tout petit bungalow, il y a ARA de toute façon, des gels douche, du shampoing, et puis même de quelquefois de la lotion pour le corps et tout ça sur place, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'enquiquiner à apporter nos produits. Donc ça, c'est les petits conseils avant de partir. Une fois sur place, parce que ça, c'est vraiment quand on arrive à Bangkok, en général, ça va être la capitale, on va dire. Première chose, les premières questions qui viennent en tête, c'est où je fais du change et la carte SIM. Alors concernant le change, nous, on a fait vraiment le change en arrivant à l'aéroport de Bangkok, vous avez vraiment, je ne sais pas combien de trucs de change, et on a fait du change là-bas. Une chose à savoir, c'est que prévoyez de l'espèce, du cash, donc des euros, pour pouvoir faire votre change en Thaïlande, puisqu'ils ne prennent pas carte bleue ou quoi que ce soit là-bas. Donc prévoyez du cash, vous faites votre change à l'aéroport. Alors il y en a qui vont vous dire que les bureaux de change en ville, etc., c'est plus intéressant et tout ça. Franchement, pour, je ne sais pas moi, pour gagner 400 bahts, moi, je n'avais pas envie de me stresser ou de me prendre la tête à me dire je vais gagner peut-être 5 euros parce que telle rue, de tel machin, c'est moins cher. Donc moi, j'ai pris le parti, après, voilà, chacun fait comme il a envie, j'ai pris le parti de faire mon change à l'aéroport, ça me sécurisait dans ma tête et c'était parfait. Et après, lors de votre séjour, vous avez votre carte bleue et vous pouvez faire des retraits tout au long de votre séjour. En sachant qu'à chaque retrait, effectivement, vous avez des frais de... de retrait, comment ça s'appelle ? Des frais de... des fines ? Bon, vous avez compris, des frais. Donc plus vous allez retirer d'argent, plus le montant des frais sera, on va dire, rapport frais-retrait, ça sera moindre. Ne faites pas des retraits de 50 euros, 50 euros, 50 euros, 50 euros. Il vaut mieux retirer 500 euros d'un coup et comme ça, vous êtes tranquille pendant vos vacances en sachant qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges de cash sur place. Alors, les hôtels et certains restos, alors les restos plus touristiques qui prennent la CB, la carte bleue, par contre, tout le reste, ça va être du cash. Donc, n'hésitez pas à retirer du cash et donc moi à l'aéroport parce que ça me semblait plus simple. Avant de passer au reste, ce qu'il faut savoir au niveau de l'argent, c'est la conversion. 100 baht équivaut à 2,50 euros. Alors, comment il faut faire pour calculer ? Vous divisez par 10 et vous divisez par 4. Donc, 100 divisé par 10, ça fait 10 et 10 divisé par 4, ça fait 2,5 euros. Je ne vous cache pas que de manier des bahts comme ça, d'avoir des grosses grosses sommes parce qu'on se retrouve avec des billets, quand vous savez que 100 bahts, c'est 2,50 euros, on se retrouve avec des billets de 500 bahts, de 1000 bahts et on a l'impression d'être les rois du prêtrol. Quand on retire des sous, on a 1000 et 2000 et 3000, on a 10 000 bahts et on a l'impression d'avoir 10 000 euros. Toi, t'as moi dans ma tête, ça faisait un peu ça, t'as l'impression d'être hyper monnaie de tasse alors que pas du tout. La mécanique un petit peu au niveau de l'argent, c'est un petit rythme à prendre. Entre nous, au bout de 3 semaines, je ne l'avais toujours pas pris. Je voulais quand même aborder le sujet. Ensuite, c'est la carte SIM. Moi, j'ai deux ados, je suis hyper connectée. C'est vraiment un besoin pour moi d'avoir une carte SIM quand je suis arrivée à Bangkok. Et puis au-delà de ça, pour communiquer avec vos proches quand vous êtes sur place et puis pour vous diriger parce qu'on va en parler un petit peu après, mais on va avoir besoin d'applications pour le taxi, etc. On a obligatoirement besoin d'une connexion web. Moi, je vous conseille de la prendre. Alors, je vous conseille encore une fois, chacun fait ce qu'il a envie. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'encore une fois, ça me sécurisait d'avoir une carte SIM immédiatement arrivée à l'aéroport. Certaines personnes vont vous dire, prenez la carte SIM parce qu'encore une fois, c'est peut-être un petit peu moins cher. Et encore, je ne suis pas sûre, notamment dans des magasins qui s'appellent les 7-Eleven. On va y revenir un petit peu plus tard. C'est un peu les supermarchés, le Leclerc de Thaïlande. Alors oui, peut-être, effectivement, ça va être 100 bahts ou 200 bahts moins cher. Encore une fois, rappelez-vous, 100 bahts, c'est 2,5 euros. Donc, ça va peut-être être 2 à 5 euros moins cher ailleurs. Mais si vous voulez être tranquille, sans se poser de soucis et tout ça, moi, je vous conseille de le faire directement à l'aéroport, à votre arrivée. Il y a plusieurs opérateurs. Moi, j'ai pris une carte. L'opérateur, c'est AIS. Ça a marché du feu de Dieu. J'ai pris un forfait valable un mois. Comme ça, j'étais sûre d'avoir suffisamment de données. Je regarde pas mal de vidéos. Je me connecte beaucoup. J'ai deux ados, pareil, qui sont sur Snapchat, TikTok, Instagram. Oui, qui regardent beaucoup de vidéos YouTube aussi. Donc, comme ça, on était tranquille. Et après, vous pouvez naviguer sur n'importe quel site Internet. Et puis, vous avez accès à WhatsApp, à votre Instagram, à votre Facebook. Voilà. On vous donne un numéro de téléphone. Vous pouvez passer des coups de fil. Après, si vous avez envie de passer un coup de fil pour la France, passez par WhatsApp ou par Instagram. Mais passez pas par l'opérateur. Sinon, ça va vous coûter des sous. Mais bon, ça, logiquement, vous êtes au courant. Ensuite, dans quelle heure je vais vous faire ça ? Un sujet. Alors, on va parler directement de ça. Parce que j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de sujets concernant la météo. Moi, je suis partie au mois d'août. On est partie trois semaines au mois d'août. On a fait Bangkok. On a fait une île du sud qui s'appelle Koh Samui. Et on a fait une île du sud, une petite île qui s'appelle Koh Tao. La saison sèche en Thaïlande, je lis mes petites notes parce que j'ai pas tout appris. J'ai travaillé un petit peu ma vidéo, mais j'ai pas appris tout par cœur. La saison sèche, ça se passe de novembre à février. Et donc, c'est là qu'on vous dit que c'est vraiment l'idéal pour voyager. Puisque après, et c'est ça qui fait peur à tout le monde, c'est la saison des pluies. De juin à octobre. De juin à octobre, donc, il y a le mois d'août à l'intérieur. Donc, j'ai eu pas mal de vos questions quand vous avez vu que je partais en Thaïlande. Mais tu pars pendant la saison des pluies, toi qui aimes le soleil... Effectivement, c'est la saison des pluies. Mais encore une fois, ça dépend des endroits où vous allez partir. Par exemple, au mois d'août, il est moins recommandé de partir vers Phuket. De l'autre côté de... De l'autre côté de la Thaïlande. J'essaierai de vous mettre une carte. Mais tout ce qui est la petite baie où il y a Kosamui, où il y a Kotao, où il y a Kopangang... Je n'ai pas les accents, je suis désolée, je n'ai pas les accents. Tout ça, franchement, il n'y a aucun souci. Pour vous dire, pour vous rassurer, pour celles et ceux qui veulent partir pendant cette période-là, on est parti donc trois semaines. En trois semaines, on a eu trois fois de la pluie. En sachant que la pluie, c'était une heure max. Et ça a toujours été le soir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était à l'hôtel ou une fois qu'on était dans le bungalow, c'est là qu'on entendait la pluie. Et il y a même une fois sur les trois, il pleuvait. On a été se baigner, il faisait tellement chaud qu'on a été dans la piscine. Et donc, on était dans l'eau, il pleuvait des cordes. Mais encore une fois, ça n'a pas duré très très longtemps. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est de ne pas vous fier aux applications météo françaises. Moi, avant de partir, je regardais Météo France, la chaîne Météo, Wind Guru, les machins, les bidules. Ne vous fiez pas à ça, parce que sinon, vous allez vous faire un sendant. Vous allez vous dire, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Ça va vous cruchmuffmuff à l'intérieur de vous. Non, il faut savoir que les applications européennes ne sont pas du tout adaptées à la météo qu'il fait en Thaïlande. C'est-à-dire que dès qu'il y a un orage de prévu, ils mettent gros orages, mais toute la journée. Alors que sur place, c'est un orage qui va durer une demi-heure. Et encore une fois, l'orage en Thaïlande, il ne faut pas imaginer un orage à l'européenne. Quand il pleut là-bas, vous êtes quand même en short, en t-shirt et à la limite sous la pluie. C'est vraiment comme Tahiti douche, tu vois. C'est vraiment ça. On s'en moque. Autant moi, je n'aime pas la pluie dans mon quotidien en France. Autant là-bas, quand il pleuvait, c'était... Après, il a plu, je vous dis, trois fois une heure. Donc c'est sûr que s'il avait plu pendant toutes mes vacances, j'aurais eu un peu les boules. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Mais voilà, quand il pleut, de toute façon, il fait extrêmement chaud. Et on est bien. Et vous allez continuer quand même à faire vos visites, à aller vous baigner, à aller plonger. Ça n'empêche absolument rien. Enfin, ça ne va pas vous gâcher vos vacances. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'était la météo parce que j'ai quand même eu pas mal de questions. Il y avait un autre truc que je voulais vous dire pour la météo. C'était quoi ? Ah oui. Alors, je vous disais de ne pas regarder sur les applications européennes. Ce que je vous conseille de faire, si vraiment vous avez envie de voir quand même, parce que ça vous chatouille, c'est d'aller sur YouTube et vous mettez webcam, par exemple, Kosamui, webcam Kotao. Et vous allez arriver sur des webcams sur place. Vous avez des webcams qui vous donnent vue sur certaines plages. Vous avez des webcams qui vous donnent vue dans les centres-villes de Kotao, de Kosamui. Et comme ça, ça va vous rassurer. Parce qu'à chaque fois que je me connectais pour aller voir, juste avant de partir, je voyais bien les gens. Ils étaient en maillot de bain. Ils étaient bien. On les voyait dans l'eau. On les voyait en train de manger en terrasse et tout ça. Donc, ça va vous rassurer. Voilà. Ensuite, autre question qu'on m'a posée. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'inquiétait. C'est pas le mot. Mais j'étais persuadée, avant de partir en Thaïlande, qu'on allait être embêtés par les moustiques. Pour moi, la Thaïlande, les tropiques, en plus, saison des pluies, comme ils disent. Donc voilà, les moustiques, ils aiment bien quand c'est humide et tout. Je me suis dit, on va se faire bouffer. C'était acté dans ma tête. Je m'étais dit ça. Mais absolument pas. Alors, je ne sais pas si c'est valable sur toute l'année. Encore une fois, je vous délivre l'expérience que j'ai eue, moi, au mois d'août. Et sur les trois lieux où j'étais. Donc, Bangkok, Koh Samui et Koh Tao. Franchement, j'ai peut-être été piquée cinq fois en trois semaines. Pas du tout embêtée. Pas des bzitz, 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 comme ça dans vos oreilles la nuit. Pas un seul. Les piqûres, ça, je le précise aussi. Alors, même si c'est peut-être très personnel. Mais en tout cas, ça nous a fait la même chose, nous, pour les quatre de la famille. C'est qu'effectivement, ils vous piquent quand vous êtes piqué. Parce que c'est vraiment pas souvent. Et en plus, ils ne grattent pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les moustiques là-bas. Et ce que je peux vous recommander, si vraiment c'est quelque chose qui vous stresse et tout ça, il y a un produit. Parce qu'on en a essayé pas mal. Mais ça, c'est un produit que j'avais vu sur Internet avant, sur un forum et tout ça. Et je l'ai acheté. Et c'est effectivement... C'est même une copine qui m'en avait parlé aussi. Et je l'ai acheté. Et c'est effectivement un très, très bon produit. Je l'ai gardé exprès. Et je l'ai ramené exprès pour vous le montrer en vidéo. Je le mets à l'écran suffisamment longtemps pour que vous puissiez le screener si besoin. Donc ça, vous le trouvez dans les magasins 7-Eleven. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais 7-Eleven, Delphine, tu nous dis ça. Mais où est-ce qu'on va trouver 7-Eleven ? Vous allez voir, une fois que vous allez être en Thaïlande, des 7-Eleven, il y en a. Mais partout. Vous faites 3 mètres, vous avez un 7-Eleven. 5 mètres après, vous en avez un autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment chaque boutique arrive à vivre. Puisqu'il y a la même boutique quelques mètres après. Donc des 7-Eleven, il y en a partout. Et c'est dans ce magasin-là que vous trouverez ce anti-moustique. En sachant qu'il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs couleurs. Moi, on m'avait recommandé de prendre le rose. Et franchement, il est très, très bien. Il protège très bien. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas été piqué. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on sortait, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça, déjà, un, ça ne coûte pas cher. N'achetez pas vos trucs insectes écran 5 sur 5, 6 sur 6, qui coûtent une blinde en France. Si vous avez vraiment besoin de vous protéger pendant 3 semaines, si vous partez en famille, il vous faut je ne sais pas combien de bouteilles. Ça, ça coûte peanuts. C'est hyper efficace. Et en plus, ça ne pue pas. Je le précise parce que les trucs insectes écran, etc., c'est horrible. Limite, ça pourrait donner envie de vomir. Et ça, ça pue pas. Autre avantage, après, les autres trucs insectes écran, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça ne tâche pas les vêtements. C'est-à-dire que moi, souvent, genre petite chitite comme du parfum, je m'en pchipchitais du verbe pchipchiter sur les t-shirts et tout ça. Sur les pantalons en lin, aucun souci. Je vous le recommande à fond les ballons. C'est une bonne contenance. En plus, franchement, des 7-11, il y en a partout. Dès que vous n'en avez plus, vous allez en racheter. Aucun stress, aucun stress. Autre produit, si jamais vous vous faites piquer et que ça vous gratte. Il y a toujours pareil, c'est 7-11. Là, franchement, je ne sais plus où il est. Il m'en reste parce que je pense que c'est le... Il y en a tellement dans le pot, dans le petit pot, mais ça part tellement peu que dans 10 ans, j'en aurai toujours. Je vous mettrai une photo à l'écran. Donc, n'hésitez pas à prendre ce produit-là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Tout est en thaïlandais. Donc, c'est une petite pâte verte. Et vous massez ça avec cette petite crème sur votre piqûre de mustique. Et ça vous calme quasi instantanément la gratouille. Donc, ça, c'est vraiment les deux produits à avoir si vous faites un petit peu piquer là-bas. Mais encore une fois, moi, j'ai été hyper agréablement surprise. J'ai été mille fois, un milliard de fois plus piquée quand je suis partie, par exemple, à Toulouse ou à Nîmes, etc., dans le sud de la France, qu'en Thaïlande. Franchement, ça n'a rien à voir. 4, 5 piqûres pendant 3 semaines et t'y penses pas, en fait. Pas à gratter, machin, le truc qui t'empêche de dormir ou un moustique, même le son. Rien. Donc, ça, je peux vous rassurer sur le sujet. Et encore une fois, moi, je parle de la période août. Peut-être que les moustiques, ils sortent, je ne sais pas, au mois de juin ou au mois de septembre. Je n'en sais rien. Les transports. Alors, un petit, quand même, petit check-up sur les transports. Au niveau des vols. Donc, moi, j'ai fait Paris-Bangkok avec la compagnie Emirates. Super compagnie. Franchement, je n'ai rien à dire. C'était impeccable. Ça s'est très bien passé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Concernant les vols, par contre, intérieurs, c'est-à-dire que si vous avez envie de faire les îles du sud, comme j'ai fait, il faut prendre un avion de Bangkok jusque dans le sud. Donc, nous, on a fait Bangkok, par exemple, Koh Samui. C'était une ligne directe. On aurait pu faire autrement, mais encore une fois, moi, dans le souci de moins me compliquer la vie, on a préféré faire Bangkok, Koh Samui. Après, on a fait des îles en bateau et tout ça. Et après, on a refait Koh Samui, Bangkok pour repartir. Et là, on a pris la compagnie Bangkok Airways. Donc, c'est sur le site internet. Vous réservez votre billet et ça se fait très, très bien. Franchement, il n'y a aucun problème. Il y a d'autres compagnies, mais Bangkok Airways, moi, j'ai utilisé ça et franchement, je vous la recommande à un milliard de pour cent au niveau des services. C'était super. Autre chose à savoir concernant les transports, vous avez, par exemple, que ce soit à Bangkok ou même sur les îles, certaines îles, pas toutes, vous avez des tuk-tuk. J'allais dire, on m'avait déconseillé d'utiliser le tuk-tuk en Thaïlande, enfin à Bangkok, parce qu'ils conduisent un petit peu comme des fous et tout ça. J'ai préféré pas le faire. Alors, c'est sûr, on m'a dit, c'est une expérience à vivre. J'avais pas envie de le vivre et tout ça. Je sais pas pourquoi, parce que les tuk-tuk, quand je suis partie à Marrakech et tout ça, on se déplaçait qu'en tuk-tuk. Là, c'est sûr que les tuk-tuk que j'ai vus, moi, ils roulaient un petit peu à la one again. Donc voilà, j'avais pas envie de prendre le tuk-tuk. Par contre, on a fait que du taxi, mais taxi via l'application Grab, parce que vous avez des taxis qui, quand tu rentres dans le taxi, par exemple, il faut un petit peu, j'allais dire batailler, c'est pas batailler, mais bien être sûr qu'ils mettent le rodateur, enfin pas le rodateur, mais qu'ils mettent le taximetteur, pour être sûr qu'il vous enfle pas au niveau du prix. Donc, quand tu prends le taxi, tu sais pas combien tu vas payer, tu sais pas parler thaïlandais, et puis les thaïlandais, quelquefois, ils savent pas parler anglais, donc c'est un peu chaud au niveau des échanges. Donc c'est un peu compliqué de prendre, enfin, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué de prendre le taxi que le taxi avec l'application Grab. L'application Grab, c'est hyper simple. Je vous assure, si vous êtes une quiche avec les applications de téléphone et tout ça, faites-moi confiance. C'est vraiment hyper simple. Vous téléchargez l'application, vous mettez un mot de passe, le login, etc., comme toutes les applications. Et une fois sur le site, vous choisissez Transport parce que c'est une application qui peut aussi, c'est un peu le Uber, donc vous pouvez aussi commander à manger, vous pouvez aussi faire d'autres trucs. Nous, c'est vraiment la rubrique Transport qui va nous intéresser. Et dans Transport, vous êtes donc géolocalisé. Par exemple, vous êtes à l'hôtel. Dès que vous connectez l'application, voit où vous êtes. Et là, vous rentrez l'adresse où vous voulez aller, le truc à visiter, le temple, le machin bidule où vous souhaitez aller. On vous donne une liste de taxis avec les prix et vous choisissez un taxi et c'est tout. C'est un peu le Uber thaïlandais. Le prix est déjà décidé. Donc, vous savez que vous allez payer, par exemple, 100 bahts pour faire 15 minutes de taxi. Donc, 100 bahts, c'est 2,50 euros, je vous rappelle. C'est vraiment que dalle. Le taxi, il arrive, vous rentrez dedans. Il n'y a pas forcément d'échange parce que moi, il y a plein de taxis grappes qui ne parlaient pas un mot de français, un mot d'anglais, je veux dire. Mais voilà, le taxi, il sait où vous allez avec l'application. Vous, vous savez exactement combien vous allez payer. Donc, il n'y a pas de vas-y, c'est moins cher, c'est plus cher, de moi-ci. Il n'y a pas à marchander ou quoi que ce soit. Nous, on n'a fait que ça à Bangkok et on n'a fait que ça à Koh Samui. À Koh Tao, on a fait différemment parce qu'il n'y a pas du tout de taxi grappes. Tu trouves un taxi, nous, on prenait toujours un peu le même. Une fois qu'on avait sa carte, on l'appelait et vraiment, tu montes à l'arrière d'un pick-up, les tarifs étaient fixes et ça s'est extrêmement bien passé. Donc ça, c'est chouette. J'ai dit qu'à Koh Samui, on n'utilisait que grab, ce qui est faux parce que j'avais oublié qu'il y a un autre moyen de transport qui pour moi est aussi vachement bien et ça, je vous encourage aussi à le prendre. Ça s'appelle les... Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que mon anglais est particulièrement une catastrophe, ce qui ne m'a pas empêché de me faire comprendre en Thaïlande, je précise. Et en fait, c'est des bus collectifs. Comment faire pour avoir un songto ? Vous êtes sur le bas côté de la route et vous attendez. Et en général, vous attendez pas longtemps du tout, ça doit être 5 minutes. Ils sont hyper reconnaissables puisque ça ressemble à ça. Encore une fois, je vous mettrai les photos. Et donc, vous hailez le taxi, il s'arrête, vous montez à l'arrière. Donc, quelquefois, il y a d'autres personnes qui sont à l'arrière. Quand c'est le moment de descendre, vous avez un petit bouton à l'intérieur du songto ou alors, avant de monter, vous échangez quelques mots avec la personne en lui disant « Voilà, moi, j'ai besoin de m'arrêter à tel et tel endroit. » Et il s'arrêtera automatiquement. C'est local, c'est pas cher. Vous êtes à l'air libre parce qu'il va faire chaud et tout ça et moi, les véhicules avec la clim, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Il fait 40 degrés et tu rentres dans un truc qui fait 10 degrés. Tu as l'impression d'être dans une chambre froide, d'être un morceau de viande chez le boucher. Je détestais. Donc voilà, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup prendre le songto et ça, je vous le recommande à 1000%. C'est hyper simple, hyper facile. Il n'y a qu'un sens. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, je vous parle du songto de Koh Samui mais Koh Samui, il y a un songto qui fait comme ça et il y a un autre songto qui fait comme ça. Enfin, pas un, il y a plusieurs songto qui font ça et d'autres qui font ça. Donc voilà, il faut juste prendre le bon sens quoi. Voilà pour ça. Les 7-Eleven, alors j'en parlais tout à l'heure concernant la carte SIM et puis le truc à moustiques. Les 7-Eleven, dès que vous avez besoin d'acheter quelque chose, je ne sais pas s'il vous manque du shampoing, si vous avez envie d'un paquet de chips, si vous avez envie de prendre à manger, 7-Eleven, 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 vous en avez partout, vous trouvez vraiment plein plein de trucs. C'est hyper rigolo, je vous invite vraiment à les regarder parce que c'est vrai que les packaging, les produits et tout ça, c'est vraiment très différent de ce que nous, on peut avoir en Europe. C'est une visite à part entière si vous voulez, les 7-Eleven. Après, il y a des 7-Eleven plus petits que d'autres. Je pense qu'on rentrait dans un 7-Eleven tous les jours pendant trois semaines. On a forcément été dans un 7-Eleven une fois par jour. Les temples, ah oui, ça je voulais faire quand même un petit chapitre sur les temples, la visite des temples. Alors j'imagine qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, vous êtes quand même nombreux à le savoir, c'est que quand vous allez visiter un temple, il faut se couvrir. Et il y a des temples où il faut se couvrir quand même pas mal. C'est-à-dire les épaules, que ce soit pour les hommes ou les femmes, donc les épaules, privilégier un petit t-shirt à manche courte, ça suffit. Et les jambes. Alors il y a les... Quand je vous dis des jambes, moi par exemple, il y a un temple, j'avais mis une petite robe manche courte et très très longue, sauf qu'elle était un petit peu fendue. Mais franchement, ça se voyait qu'elle était fendue si j'ouvrais la robe. Ça se voyait pas quand j'étais toute droite, si tu veux. Et quand même, la nana l'a vue et elle m'a dit que c'était trop sexy pour rentrer dans le temple. Donc ils me l'ont accroché avec un petit élastique. Voilà, pour vous dire, c'est vraiment bien, bien caché. Alors pantalon en lin ou pantalon léger ou robe longue sans fente ou robe longue avec fente mais vous prenez une petite épargne de la nourrice par exemple. Ça, ça suffit. Et petite précision parce qu'il y a un truc, ça a pas marché. On était en débardeur et j'ai une de mes filles qui avait un haut mais un petit peu transparent, un petit peu à dentelle donc ça, c'est pas suffisamment couvrant. C'est pas parce que t'as un truc sur les épaules que ça fait l'affaire. Faut vraiment quelque chose qui soit un petit peu plus opaque. Et certains temples prêtent les vêtements à l'entrée, les prêtent ou les vendent. Voilà, il y a un temple par exemple, les filles, on a été obligés de leur prendre un t-shirt. Ça fait un petit souvenir sur place après. J'avais écrit un autre truc pour les temples à savoir... Ah oui, si vous allez dans un temple, quelquefois, les gens s'assoient par terre le temps de bien regarder les décorations, les bouddhas et tout ça parce que c'est quand même vachement chargé donc il y a beaucoup beaucoup de choses à voir. Si vous vous assiez par terre, ne vous assiez jamais le dessous des pieds face au bouddha. C'est vraiment toujours les jambes sous vos fesses si vous voulez pour avoir les pieds à l'extérieur, les pieds vers la sortie mais jamais les pieds vers le bouddha parce que c'est un affront. C'est considéré comme irrespectueux donc voilà, je vous le précise parce que c'est des petits trucs à savoir. Concernant la réservation des logements, ça aussi, je ne pensais pas que c'était une question mais voilà, j'ai eu pas mal de questions sur le sujet bizarrement mais alors moi, j'ai fait toutes mes réservations d'hôtel, de bungalow et tout ça sur Booking. J'ai eu aucun problème. Tout était extrêmement bien. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, vraiment dans une vidéo à voir, à faire ou dormir. Là, pour l'instant, on n'en est pas là. On est vraiment sur les trucs pratico-pratiques donc là, je ne vais pas plus détailler mais en tout cas, pour vous dire que c'était que sur Booking. Et dernier point que je voulais aborder avec vous. Alors moi, ça ne me posait aucun souci mais pareil, je l'ai vu dans vos retours, c'est au niveau de l'alimentation. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si je n'avais pas été malade, est-ce que j'ai tout mangé. Sur mon compte Instagram, j'ai partagé beaucoup, beaucoup d'informations. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous avez des stories à la une. Vous avez une story à la une Bangkok, une story à la une Koh Samui et une story à la une Koh Tao où j'ai tagué les restos, les lieux et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça sur mon compte Instagram. Et donc, je publiais pas mal de choses enfin, je publiais pas mal, je publiais beaucoup, beaucoup de choses pendant mes vacances et à chaque fois que je publiais quelque chose à manger, vous me posiez la question t'as pas peur, les machins d'habitude. Alors non, non j'ai pas peur. Vraiment, le conseil que je peux vous donner c'est à aller manger local, aller manger où les locaux mangent. Moi, j'ai plus l'échelon d'aller manger dans des endroits avec plein de touristes que d'aller manger là où je vois que des tailles. Je n'ai pas été une seule fois malade pendant mes vacances et j'ai mangé vraiment beaucoup, beaucoup de street food. À l'arrière des camions, ils font des petites brochettes et tout ça. Vous baladez dans la rue, ça sent extrêmement bon. J'ai mangé de tout, j'ai mangé des salades crues, des légumes crus, des fruits crus, de tout. En fait, j'ai voulu goûter à plein de choses, des curies, des trucs épicés et tout ça, il n'y a pas de problème. Si vous faites des milliers de kilomètres pour aller dans un pays, c'est pour vivre avec les gens du pays. Si c'est pour aller manger, après, chacun fait comme il a envie, mais si c'est pour manger une pizza et un burger, si vous ne voulez pas manger épicé, vous le précisez. Vous dites no spicy, little spicy. Voilà, vous pouvez le préciser que s'ils peuvent faire, ils vous diront pas de soucis. S'ils ne peuvent pas faire, ils vous diront qu'ils ne peuvent pas faire. Moi, une fois, j'ai oublié de demander little spicy. Le plat est arrivé, il était costaud, mais franchement, il était super bon. Il était super bon. En général, c'est la première bouchée qui... La bouche, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Delphine ? Que m'as-tu donné à manger ? Mais après, la bouche s'habitue et franchement, aucun souci. Et puis, ce n'est pas parce que vous allez manger épicé, encore une fois, que vous allez être malade. Et puis, il y a des petits médicaments à prévoir avant de partir. Mais encore une fois, ça, ça sera une autre vidéo parce que sinon, la vidéo va durer 400 000 ans où je vous dirai tout ça dans une vidéo que faut-il emporter avant de partir en Thaïlande. Et ça, c'est prévu un petit peu plus tard. Voilà. Et oui, je voulais faire quand même une petite parenthèse sur les glaçons. Quelquefois, on voit des gens, on leur sort des glaçons, ils enlèvent les glaçons parce qu'ils ont peur, en fait, d'être malades avec les glaçons qu'on leur a mis dans le verre. En Thaïlande, franchement, moi, je n'ai pas vu une seule fois des glaçons faits maison, on va dire, puisque 99,99999% des glaçons sont faits de façon industrielle, donc avec de l'eau complètement potable. Et comment tu repères un glaçon potable ? C'est les glaçons, vous savez, il y a un trou à l'intérieur du glaçon. Donc, n'ayez pas aucune crainte parce qu'en général, il fait suffisamment chaud. On est très, très content d'avoir des glaçons, donc c'est un peu couillon de les enlever. Tous les verres, tous les cocktails que j'ai bu et j'en ai bu un certain nombre parce qu'il faisait très chaud. Il faut encore une fois s'hydrater, c'est important. Ils étaient tous avec des glaçons avec des trous. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour des petites informations, les petits trucs à savoir, les petites questions que tu te poses quand tu pars. Mais mince, ma carte SIM, comment je vais faire ? Mais mince, je vais arriver à tel endroit ? Comment je vais de mon hôtel au resto ? Comment je... Voilà. Là, avec normalement cette vidéo, ça va quand même vous simplifier vachement la vie, l'application Grabe. Franchement, si elle n'avait pas été là, je ne sais pas comment on aurait fait. Les produits anti-moustiques, les 7-Eleven, bref. Si vous avez des questions, si vraiment il y a des choses que je n'ai pas abordées, des choses que j'ai oubliées de partager, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires, même si, voilà, on a dépassé les 32 000 personnes, donc ça commence à devenir un petit peu chaud du slip. Mais, logiquement, je vous répondrai. Si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas vu le commentaire. Et comme ici, c'est une communauté qui est vraiment au top, si je ne vous réponds pas, il y aura peut-être une personne qui aura la réponse et qui vous répondra d'elle-même. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça me fera plaisir. Et puis, vous savez que je le dis aussi de temps en temps, c'est important pour le référencement. Si vous partez en Thaïlande bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'on va parler de Thaïlande dans plusieurs vidéos à venir. Si vous ne partez pas en Thaïlande et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous quand même parce qu'on parle de plein plein d'autres choses sur cette chaîne. C'est vraiment multi-sujets. C'est les sujets de la vie. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501